... Sarajevo, coeur historique au coeur des Balkans et des Alpes d'Inaric, se situait sur la route commerciale entre Venise et Istanbul au XVe siècle. A la rencontre entre Orient et Occident, elle a hérité d'un métissage culturel toujours très présent dans la ville. La ville se situe le long de la rivière Miliashka, où elle a creusé une vallée profonde. Par sa situation géographique, Sarajevo a su profiter d'une position stratégique en édifiant une première citadelle. Elle donnera naissance à une ville planifiée, d'abord ottomane, austro-hangroise et enfin moderniste. Des maisons colonisent les collines au fur et à mesure de l'urbanisation. Ce phénomène prend de l'ampleur depuis 60 ans. Établissement d'une zone industrielle au nord, et d'un aéroport à l'ouest. Urbanisation de la Paulyée sous forme de petites poches distinctes. Tito, maréchal de la Yougoslavie, meurt en 1980. 15 ans après, une guerre éclate en Bosnie-Herzégovine. Elle se terminera en 1995. A l'issue de cette guerre, les accords de Dayton découpent le territoire. Le découpage territorial se ressent jusque dans la ville, avec une frontière entre la République serbe et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La Miyashka coule d'est en ouest long de la vallée. Au départ, c'est juste une citadelle sur le flanc est de la colline. Ensuite, Sarajevo va se construire sur trois périodes historiques différentes. L'urbanisation ottomane apparue au XVe siècle et formée de plusieurs mahales. Ces quartiers traditionnels musulmans sont organisés en communautés autour d'équipements structurants. Mosquées, écoles, fontaines. On y trouve une forte cohésion sociale. Aujourd'hui, c'est le cœur touristique de la ville où s'alterne échoppe de souvenirs et restaurants traditionnels. Urbanisation austro-hongroise, développée entre 1880 et 1920, se caractérise par un tissu orthogonal composé d'avenues et d'îlots à cours. Les raies de chaussée sont généralement dédiées au commerce, tandis que l'on retrouve des appartements au niveau supérieur. C'est à cette période que les premières églises orthodoxes et catholiques sont construites. Les styles architecturaux y sont néo-gothiques, néo-renaissance et néo-baroques. Aujourd'hui, c'est un quartier commerçant et de loisirs. On y retrouve de grandes enseignes internationales et bon nombre de cafés et restaurants. À partir des années 50, la ville moderniste se construit rapidement sous l'impulsion du maréchal Tito. Elles s'organisent de manière fonctionnelle. Au nord de la rivière, les industries. Au sud, les grands immeubles de logements et quelques équipements publics. Aujourd'hui, avec le déclin des industries, ces quartiers sont peu à peu devenus de grandes cités-dortoirs, où seuls les quelques commerces de proximité et les édifices cultuels semblent animer la vie urbaine. Dans son entièreté, la ville est faite d'une multiplicité d'intériorités selon les époques. Elles permettent par moments de s'abstraire du tumulte urbain. Ces périodes s'organisent logiquement de manière linéaire, contraintes par la topographie. À partir de là, les routes, les rues, les chemins de fer suivent le même schéma. En regardant de plus près, on peut s'apercevoir qu'il y a différentes séquences au long de cet axe. La ville ottomane, austro-hongroise, puis la ville moderniste, et maintenant, contemporaine. Malgré tout, Sarajevo, comme beaucoup de villes européennes, suit la logique centre-historique plus périphérie. Avec la ville moderniste, on voit que des transversales monumentales hiérarchisent l'ensemble. À partir des années 1960, il y a deux quartiers qui sont venus se greffer à la ville existante. Ce sont des territoires singuliers qui vont vraiment se développer avec l'obtention des JO. Les Jeux olympiques de 1984 ont donné un nouvel essor à Sarajevo par le développement de deux quartiers. L'un au nord-est, où l'on retrouve un stade et des équipements sportifs. L'autre au sud-ouest, jouxtant l'aéroport, amorcé par la construction du village olympique. Au nord-est de la ville, le quartier de Siglan, construit entre 1966 et 1986, constitue un lieu particulier à fond de collines. Accessible au moyen d'un funiculaire, ce grand ensemble s'impose dans le paysage. Les appartements agencés en terrasses profitent de rez-de-chaussée commerciaux, aujourd'hui peu exploités. Sur ce territoire, un important cimetière accueille les sépultures orthodoxes, catholiques, juifs et musulmans. Il symbolise à lui seul la diversité de cultes qui règnent à Sarajevo. Au sein de la ville, il y a différentes polarités qui sont créées par des lieux spécifiques. Du coup, la ville lénéaire tend à devenir polycentrique. Le Sarajevo City Center s'implante dans la ville tel un artefact. La nuit venue, il exprime la tendance actuelle des temples de la consommation, mis en l'héritage historique des façades environnables. Échangeur de stupes, lieu particulier, et révélateur de la construction rapide à l'ouest de la ville. De grandes infrastructures routières, nécessaires à son développement, se confrontent aux éléments existants et à ses usages spécifiques. La Havas Tower est symptomatique de la politique urbaine en cours, qui souhaite, par ses grandes érections, s'imposer comme une ville internationalement reconnue. Elle s'inscrit dans cette dynamique et ce rythme des grandes villes globales. L'éducation est une ville et un entreprise où elle se mettra en front Elle s'est vouslée. Elle est douloureuse. Votre s'est écrite, elle s'est écrite, Elle s'est écrite, elle s'est écrite. Ils se sont écrite, elle s'est écrite. Oui, elle s'est écrite. C'est l'écrire, elle s'est écrite, Tout autour de la vie linéaire, des maisons sont venues coloniser les collines. C'est un processus qui s'est vraiment accentué depuis les années 1950. L'urbanisation sauvage sur les collines est principalement faite de maisons individuelles construites en parallèle de l'évolution de la ville. L'exode rural de ces 60 dernières années a accéléré ce processus. Il est encore en cours aujourd'hui. Ces maisons autoconstruites sont implantées de manière irrégulière en suivant la topographie. L'investissement de la ville semble quant à lui moins présent. Les décharges sont parfois le long des routes, les indications se retrouvent sur les murs de soutènement, les voirilles sont peu entretenues. Les habitations sont pour la plupart de l'autoconstruction. Les enduits ne sont pas finis, les garde-corps manquent, des escaliers extérieurs sont accolés sur les deux façades. Malgré tout, un certain nombre d'éléments viennent structurer ces quartiers. La mosquée, cœur des mâles, ce quartier traditionnel ottoman apparaît dans ce tissu urbain comme une centralité. Particularité de Sarajevo, des nappes de cimetière viennent ponctuer les collines. Elles ne sont pas seulement des lieux de mémoire, mais sont aussi des respirations et des chemins de traverses pour connecter les différents mâles. Les terrains de sport offrent également par endroit des lieux de rassemblement, des aires de jeu pour les populations des quartiers. Sur le flanc des collines les plus raides, une forme de ruralité perdure. On y retrouve potagers et vergers. Les points de vue sur la ville, véritable lieu de rendez-vous très prisé de la population. Ils viennent y apprécier le cadre et s'y ressourcer. Les collines se parcourent de deux manières. D'abord, des routes enlacées. Ensuite, des chemins et escaliers plus directs. Les routes enlacées sont empruntées par les voitures, les minibus et les piétons. Cela engendre des conflits d'usages. C'est aussi le long de ces axes que des commerces de proximité se sont empruntés. De nombreux cheminements piétons, souvent des escaliers, se faufilent le long des maisons. Les essais. Les policiers d'un des collines. Les policiers de la ville. Les policiers de la ville. Les policiers d'un des collines. Cet ensemble d'éléments, qui constitue le tissu urbain des collines de Sarajevo, invite les habitants à un rythme de vie rural, à l'écart de la ville en fond de vallée. Au cœur des montagnes, le Polier est une grande plaine avec de nombreux cours d'eau. Cela génère des risques d'inondations sur une bonne partie de ce territoire. La Bosna prend sa source dans le parc du Vrelo Bosnais, à l'extrême ouest de la Polier. Avec ses 271 km, elle est une des rivières les plus longues et importantes de Bosnie-Herzégovine. Elle se jette dans la Save avant de rejoindre le Danube. La Miliashka, qui prend source dans la ville de Pâle, est longue d'une quarantaine de kilomètres. La rivière coule d'est en ouest en traversant la ville. Ses eaux brunes sont traversées par 20 ponts, tous différents. Les phénomènes d'inondations prennent aujourd'hui de l'ampleur, comme en témoignent celles de mai 2014, où des dizaines de maisons et de terrains agricoles ont été inondées. On voit que depuis la période austro-hongroise à la fin du XIXe, la ville d'Illidja constitue un pôle important de loisirs grâce au tramway qui relie au centre-ville. Au XIXe siècle, des parcs sont tracés. Le premier, à proximité d'Illidja, où l'on retrouve quelques bâtiments liés au thermalisme et des hôtels. Le second, du Vrelo Bosné, à l'extrême ouest de la Polier, monument naturel de 600 hectares. Ces deux parcs sont reliés par une allée, la Velika aléja, bordée d'arbres à grand développement. Ces lieux sont par beau temps, très appréciés des promeneurs et cyclistes. Aujourd'hui, Illidja marque la fin de la vie linéaire au cœur du Polier. La gare routière d'Illidja constitue un nœud de mobilité important, terminus du tram et point de départ de différents bus qui parcourent cette plaine. Ce pôle est animé par de la petite restauration, snack, boulangerie, présente en grand nombre. Au-delà d'Illidja, le Polier se compose de différentes poches urbaines comme un aéroport, des industries ou des zones pavillonnaires. Au même titre que dans les collines, on trouve dans la plaine des maisons au large plan carré sur deux étages. L'ossature est en béton, le remplissage en briques. L'effet raillage, en attente, semble montrer que la construction se fait au fur et à mesure des disponibilités financières des foyers. Au nord du Polier se présente une zone industrielle desservie par le chemin de fer. Elle est encore un pôle économique important pour la ville. Au sud-ouest d'Illidja, isolée du reste de la ville, l'Université internationale de Birch et l'Université internationale de Sarajevo sont deux institutions privées, fréquentées essentiellement par la communauté turque. L'aéroport a été inauguré en 1969, puis a été agrandi pour les Jeux Olympiques d'hiver en 1984. Aujourd'hui, 600 000 passagers par an l'empruntent, et un projet de modernisation est en cours. Pour autant, cette infrastructure se confronte à l'urbanisation rapide du polier. Entre les poches urbanisées, l'étendue des espaces disponibles dans le polier se révèle. Il y subsiste une forme de ruralité, en contraste avec ces étendues vertes faites de pâturages, puis, ça et là, de terrains agricoles. Dans le polier se trouve aussi la frontière entre la République serbe et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Au sud du polier, les différences entre République serbe et République de Bosnie-Herzégovine sont encore bien présentes. D'un côté, alphabet cyrillique, de l'autre, un alphabet latin. D'un côté, église orthodoxe, de l'autre, mosquée. Par extension, cela révèle la difficulté qu'ont les politiques urbaines à s'accorder. Aujourd'hui, le polier s'urbanise encore, comme on le voit, avec tous les chantiers et projets immobiliers en cours, dont celui de l'autoroute. L'autoroute 5C, la première autoroute de Bosnie-Herzégovine, relie le sud au nord du pays. Un investissement colossal qui vise à développer l'économie nationale et connecter la ville au réseau européen. Pour autant, le projet est aujourd'hui arrêté, faute de financement. Dans la plaine, de nombreux chantiers immobiliers sont en cours. A l'image du pharaonique Nouveau-Élidja, prévu pour 40 000 habitants sur 23 hectares. Une fois encore, le manque de cohérence des politiques urbaines et la mainmise des investisseurs privés conduit à une urbanisation effrénée qui semble mettre en péril l'équilibre du polier. En définitive, Sarajevo est composé de trois géographies distinctes, dont résultent trois réalités territoriales. Si le polier tend à conquérir son autonomie par de grands projets et une géographie favorable, l'agglomération d'Élidja doit trouver de manière urgente une façon d'organiser ses espaces interstitiels. Elle doit pouvoir connecter ses poches urbaines, sans pour autant nier les réalités morphologiques, rivières, inondations, autant que spatiales, espaces verts et agricoles, élevages. L'avenir d'Élidja se trouve dans cette forme d'équilibre. En revanche, la ville de Sarajevo, dans la vallée, semble s'astreindre à sa propre morphologie. On approuve une mobilité efficace, mais contraignante, et une faible valorisation de ses transversales. Elles sont freinées par différentes limites urbaines. Aucune d'entre elles ne fait apparaître de réels atouts pour les quartiers qu'elles traversent. Pour éviter de s'étendre inexorablement, Sarajevo devrait s'efforcer de consolider ses espaces résiduels. Dans le même temps, préserver ses richesses entre villes hautes, dans les collines, et villes basses, le long de la Miashka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada